Coucou à tous c'est Brunella alors aujourd'hui ce sera une petite recette à moi que je fais beaucoup chez moi à la maison c'est des oeufs au plat donc je vais vous montrer comment comment moi prudema je fais mes oeufs alors c'est pas dur donc vous prenez deux bols ceci vous prenez vos oeufs pour casser l'oeuf attendez je vais vous montrer sinon vous allez rien comprendre à ce soutif une mineur alors vous casser voilà donc vous séparer du blanc des jaunes bien sûr en essayant de pas casser le jaune c'est très très important c'est vrai que je casse les jeunes j'ai mal calculé mon goût donc on recommence voilà on met les blancs d'un côté et on met les jaunes de l'autre voilà hop ah bah celui-là s'est cassé c'est ça va être des mauvais oeufs c'est des yeux j'ai récupéré là bas le frigo qui est resté donc je vous emmène avec moi la cour j'ai pris qu'il aimait mais qu'il aimait les oeufs son chat non bien sûr je vous emmène avec moi voilà comme ça vous allez voir même temps voilà alors vous prenez du beurre ou la margarine comme vous voulez donc faites chauffer votre poids vous faites fondre un petit peu de beurre voilà comme ceci c'est pas compliqué ah j'ai mon string qui me roule alors vous dîtes en vous mettre Docker bonjour bonjour j'ai mon string qui me roule en petit peu vous mettre un peu votre poids voilà comme ceci Voilà, et vous mettez juste une petite cuillère d'eau, voilà, en plus vous mettez l'eau blanche, comme ici, et bien sûr, vous mettez au maximum votre feu, voilà, vous laissez cuire tranquillement, gentiment, alors pourquoi j'ai mis de l'eau, c'est pour éviter que ça fasse des croûtes avant au blanc d'œuf, que ce soit au-dessus ou en-dessous, tout simplement, les vos œufs sont meilleurs. Donc on va commenter un petit peu, pour bien sûr, pour les saler, pour faire comme d'habitude, voilà, surtout pas mettre de sel sur les jaunes. Moi, je vais me piquer un petit peu de persil, voilà, et je vais prendre un petit peu de melipapas, voilà, un petit peu de poivre, je vais piquer, heureusement que je connais à la maison, voilà, un petit peu de poivre, je vais faire attention de ne pas faire cramer mes nichons, ensuite, vous regardez en-dessous si c'est bien, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout, et là, à ce moment-là, vous mettez les œufs, les jaunes. Bon, malheureusement, ils sont cassés, mais normalement, quand je fais à la maison, c'est pas comme ça, ils sont pas comme ça, normalement, et, donc, pour racler, et vous laissez réchauffer un petit peu, pour que l'œuf puisse réchauffer un petit peu. Voilà. Et vous faites réchauffer un petit peu. Ah, je vous dis, écoutez, la première recette que je vous présente, je fais des bêtises. Oh, à la maison, c'est nickel-chrome. Voilà, vous laissez votre feu bien douloureux. Maintenant, vos œufs, le blanc, il va cramer. Donc, le temps que ça chauffe, je vais chercher mon assiette. Et voilà, j'ai été chercher mon assiette. Et voilà. Donc, là, une fois qu'il est bien chaud, vous éteignez votre feu et vous vous servez délicatement dans l'assiette. Voilà. Bon, c'est pas très joli, parce que les œufs sont cassés, mais normalement, vous voyez deux beaux yeux, là, de, 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 d'œufs. Donc, voilà. Donc, voilà les œufs sur plat de prunella. Voilà. Vous voyez, c'est pas dur de faire des œufs sur plat. Hop, on va mettre ça sur la table. Donc, je vous déplace. Hop, comme ça, vous voyez les œufs. Enfin, j'espère. Comme ça, moi, je mets tout ça au sale. Hop, je referai la vaisselle après. Ça, c'est propre, ça, c'est propre. Ah, non, vous voyez même pas les œufs. Voilà, avec mes petits manchons de poulet, voilà, que je vais mettre, je vais prendre une fourchette. Oh là, j'ai failli faire tomber les petits cuirs, disons. Oh, petite fourchette. Et je vais manger mes petits wings. Voilà. Voilà. Ils sont grosses, voilà, dis donc. Voilà, mes petits wings. Et le paquet à la poubelle. Donc, moi, je vais prendre de la moutarde. Un petit peu de piment. Et voilà. Je vais prendre de la moutarde avec la moutarde et un petit peu de piment que je vais assaisonner sur les wings. Et voilà. Et ça, je vais mettre dessus aussi. Ça m'a l'air très très bon, ça. J'en ai goûté hier soir. Je me suis régalé. Oh, mon cousin, comment il ferme ça, c'est incroyable. Donc, je vais mettre ça dessus pour les finir. Voilà. J'adore le fromage. Ah, vous ne pouvez pas savoir comment j'adore le fromage. Voilà. Avec les petits trucs dedans, rien se perd. Je ne sais pas. J'ai pris une là. Non, je ne vais pas mettre la sauce, parce que ça, après, j'ai déjà, j'essaie de faire un régime. Alors, si je m'amuse à boire ça, ça ne sert à rien que je fasse du régime. Donc, voilà. Je mets ça à la couper. Un petit peu de pain. Voilà. On va faire du pain. J'espère. Cartine de campagne. Oh, je vais goûter ça. Oh, on a presque les mêmes là-bas, dans le sud. Oh, je vais goûter. Je vais goûter ça. Oh, je vais goûter ça. Et voilà. Oh, ce sautif, c'est incroyable. Oh, il fait chaud ici. C'est incroyable. Et voilà. Oh, mon Dieu. Non, ben voilà, c'était les petites recettes, des petits plats, oeufs au plat, maison par Prunella. Et j'espère que je vous ferai une autre petite recette de ma spécialité de moi, de Prunella. Et peut-être essayer de trouver des recettes de là où j'habite, dans le sud. Pourquoi pas, hein, si ça vous plaît. Donc, si vous aimez cette petite vidéo, ben, comme Gros a dit, ben, n'oubliez pas de liker, partagez, sonnez la petite cloche et, euh, et, ben, et faites ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, je vous fais de tonnes de bisous, gros, gros câlins, gros bisous, de gros, gros bisous, pas tout, pas tout, pas tout. Et je vous dis au revoir, mes amis. Merci.